20h sur la télévision, futur midi, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition, les titres c'est tout de suite. Fin du dépôt des candidatures pour la prochaine élection présidentielle, ce mercredi à minuit, au Conseil constitutionnel, l'heure est au retrait des convocations pour la vérification des parrainages. Au total, une vingtaine de candidats à la candidature a enregistré un nombre largement en deçà des attentes et qui s'expliquerait par l'incapacité de certains challengers à réunir le quota de signatures nécessaires. A un mois de l'ouverture de la campagne électorale, le CNRA prépare les rédacteurs en chef à une couverture correcte des prochaines joutes électorales. Une journée de sensibilisation et d'information a été organisée à cet effet et la réglementation spécifique qui s'applique aux médias durant cette période cruciale a été dévoilée par l'organe de régulation. Grève de faim entamée par les agents de l'INSEPS, ils sont 16 au total et exigent leur intégration dans la fonction publique. Le fait marquant de ce premier jour de JET est bien impossible pour la presse mais aussi pour leurs collègues d'accéder au stade Ibarma Arjo pour s'enquérir de leur situation. Et puis campagne arachidière difficile dans les régions de Kaulak et Catherine. Dans le désarroi, les paysans sous la houlette du secrétaire général de leur fédération lancent un cri de cœur aux autorités pour les aider à vendre leur production. Voilà pour les titres de développement. C'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre, dernier jour de dépôt, des candidatures pour la prochaine présidentielle au Conseil constitutionnel. L'heure est au retrait des convocations pour les vérifications des parrainages, date retenue les 28 et 29 décembre prochains. Mais déjà, les mandataires de Girassi 2019 mais aussi du parti REOMI venus récupérer leur dossier déplorent un manque de transparence dans le fichier électoral. Selon ces derniers, ce fameux fichier à l'heure actuelle devrait déjà être soumis aux différents candidats pour vérification. Au départ, ils étaient une centaine de candidats. À l'arrivée, seules 22 convocations ont été réalisées pour les besoins des vérifications des parrainages. La coalition Girassi 2019, 17e sur la liste, est priée de se présenter le 29 décembre ici au Conseil constitutionnel. Seulement, le mandataire a des inquiétudes. Nous avons déposé et nous pensons 55 343. Qu'allez-vous faire du reste ? Le reste, nous attendons. On ne sait jamais. Nous avons tous des craintes. Un fichier électoral qui n'est pas mis à la disposition des partis ou des coalitions de partis, ça ne rassure aucun mandataire. Moi, personnellement, ça ne me rassure pas, ça ne rassure pas le président et ça ne rassure aucun Sénégalais. Fiabilité du fichier, justement, le chargé des élections du parti REOMI est aussi contrarié. Nous, nous sommes deuxième et notre liste sera confrontée avec uniquement la liste de Bernard Bocayacar. On nous a demandé 66 820 parrain. Lui, il dit qu'il a 2 millions. Il a pris dans ces 2 millions-là 66 820. Qu'on va comparer avec nos 66 220. Il faudrait que nos deux listes soient semblables à hauteur de 47% pour qu'on puisse nous demander d'amener encore d'autres parrain. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas du tout possible. Concernant l'engagement des membres de la société civile à sécuriser les élections, sur cette question, les avis sont partagés. Le seul fait de les copter, nous ne nous rassure pas. Il devrait, en mon sens, avoir des gens qui sont là, qui pourront choisir ou bien demander à la société civile de choisir leur mandat. Mais quand on doit les copter, là aussi, ça ne nous rassure pas. Il faudrait saluer cette décision très sage du Conseil constitutionnel en associant non seulement le mandataire, mais le représentant informatique, n'est-ce pas, du candidat et la société civile. Pour le moment, ce n'est pas encore le grand rush au Conseil constitutionnel. Certains mandataires disent avoir pris les devants dès l'ouverture des dépôts de candidature. Restent maintenant les dernières vérifications. Ce mercredi à minuit précise du dépôt des dossiers de candidature à la prochaine présidentielle de 2019. Au total, une vingtaine de candidats à la candidature ont enregistré un chiffre, il faut le dire, largement en deçà des intentions notées, en tout cas tout au début de la collecte des signatures pour le parrainage. Le parrainage qui, justement, de l'avis de nombreux observateurs, a freiné l'ardeur de certains challengers. Mambira Mdiouf, Tcharno, Laurent Mendy, pour les détails. La course à la présidentielle définie le 20 janvier. Date de publication définitive des candidats en liste sur la centaine de candidats ayant déclaré leur intention de prier la magistrature suprême. Seule une vingtaine de candidats à la candidature enregistrée au Conseil constitutionnel. Une logique, pensent ces analystes. Le parrainage n'est pas une mince affaire, mais il s'agit d'avoir plus de 2000 signatures au moins dans cette région. Or, il y a des candidats fantômes, fantomatiques, et des candidats qui ont des parties cabine téléphonique, ou bien des parties voies d'alumette, comme on dit. Le ministère avait convoqué les acteurs pour venir prendre les dossiers de parrainage. Bon, les gens, c'est vrai que se sont rués au niveau de la direction générale des élections pour prendre les dossiers. Il y a eu à peu près une centaine de dossiers qui ont été récupérés, mais cela ne voulait pas dire quand même qu'il y aurait après une centaine de candidats. Parce que de mémoire quand même d'hommes, depuis qu'on a commencé à organiser des élections présidentielles au Sénégal, on n'a jamais quand même atteint ce nombre de cent. Il faut être sérieux. Le maximum que nous avons atteint, c'était 15, c'était en 2007. Et en 2012, on a eu 14. Avoir les moyens pour battre campagne, donner à n'importe qui, d'où la reculade par vagues successives notées. Le parrainage est une étape, mais la campagne électorale est une autre étape qui demande une machine, une énorme machine, avec des ressources énormes, des ressources financières, des ressources humaines, des ressources matérielles. Les candidats qui même seront à la course, il y en a parmi eux qui n'auront pas peut-être les moyens, les véritables moyens pour battre campagne. Une campagne présidentielle pour le scrutin du 24 février, disputée par 15 ou au maximum 20 candidats, reste d'être le schéma auquel on pourrait assister. Normal, dit-il. Je pense que même si le Conseil constitutionnel arrivait à invalider des candidatures, je pense que ce serait très marginal. Ça, c'est mon opinion et qu'il faudrait s'attendre en tout cas au nombre de dépôts et à la qualité des candidats qui ont déposé. Il y a de fortes chances qu'on ait effectivement quelque chose autour de 20 candidats. Le parrainage pour le camp cause du nombre réduit des candidats à la présidentielle en système pour garantir la démocratie et renforcer les moyens d'organisation du vote. Actualité politique toujours, cette fois-ci avec le PUR en déplacement à Rufisque pour participer à l'Assemblée générale des jeunes de son parti. Le candidat de cette formation politique, le professeur Issa Sall, a dit compter sur la détermination de la jeunesse de sa formation politique pour le processus électoral. Autre question abordée par le professeur Issa Sall, la monnaie du franc CFA, le professeur qui prône justement de nouvelles négociations entre la France et les pays qui utilisent cette monnaie. Je vous propose de l'écouter au micro de notre correspondant, à Rufisque, où c'est-à-dire ? Les jeunes représentent tout pour un parti, c'est-à-dire ce sont les jeunes qui ont l'intellect mais qui ont aussi le physique. Ce qui fait qu'on compte beaucoup sur eux, sur notre représentativité au niveau des bureaux de vote, au niveau du déroulement du processus électoral. La différence qui existe entre les pays, c'est quand même la formation. Vous prenez le cas de la Corée du Sud qui était au même niveau de développement que le Sénégal au début des indépendances. S'ils nous ont damé le pion actuellement, c'est parce qu'ils ont une population bien formée. Donc nous, nous devons capaciter de former notre jeunesse et faire en sorte que nous puissions aussi connaître le développement que ces pays ont connu. Un président, il n'a pas quand même la science infuse. Moi, je travaille en équipe. J'aurai des collaborateurs qui vont me conseiller sur exactement ce qu'il faut faire de cette monnaie. Voilà, simplement. Je ne peux pas tout de suite, oublier, déclarer que je vais sortir du franc CFA ou que je vais rester au franc CFA. Le franc CFA est une monnaie, comme beaucoup d'autres monnaies. Ce qu'il y a simplement, c'est la négociation que nous allons faire avec nos partenaires. Et quand je dis partenaire, nous avons quand même la France qui détient une bonne partie du franc CFA. Certainement que la négociation qui est faite n'est pas la bonne. Et nous, nous allons revoir la chose. Allez, parlons à présent du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, qui, ce mercredi matin, a justement organisé un séminaire d'information et de sensibilisation à l'intention des journalistes. Objectif, eh bien, les préparer aux prochaines joutes électorales en termes de couverture médiatique. Fatou Bintou Conté a assisté à ce séminaire compte rendu. Pour une bonne couverture médiatique de l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon, les rédacteurs en chef des différents organes de presse ont été à l'école du CNRA pour une journée d'information et de sensibilisation. On délègue des tâches, mais on délègue pas une responsabilité. C'est ici, au plan central, au niveau des rédactions, que les décisions se prennent. C'est pourquoi nous avons tenu à venir vous voir, expliquer davantage un peu tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on ne peut pas faire en termes de campagne électorale. Et surtout, compter sur vous, pour que si, au plan, n'est-ce pas, régional, des violations sont faites, que les corrections soient apportées ici, au niveau des rédactions centrales. En rencontrant les acteurs de la presse, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel appelle à plus de vigilance sur les sources d'informations qui peuvent être parfois de mauvaise foi. Les conséquences de vos reportages peuvent être désastreuses. Donc, nous avons appelé à la vigilance et nous avons donné plusieurs exemples, et surtout les sources adéquates. Là, vous devez aller pour vos sources. C'est parfois difficile, nous l'avons vu. Ces rédacteurs en chef estiment que cette journée d'information va leur permettre de mieux guider les reporters dans les rédactions lors de ces joutes électorales. On va avoir des différences assez délicates. Dans nos rédactions, on se retrouve avec des jeunes reporters qui, pour la plupart, n'ont pas l'expérience des élections présidentielles. La dernière, c'était il y a cinq ans. Un certain nombre de jeunes qui sont sur le terrain n'ont peut-être pas cette grande expérience du terrain pour avoir vécu à l'époque ce scrutin-là. Donc, c'est important de pouvoir s'imprégner, de se mettre un peu à jour, et peut-être derrière pouvoir former davantage nos reporters, les encadrer mieux, leur permettre d'être mieux outillés sur le terrain par rapport à ce scrutin qui arrive. En raison de la sensibilité de la période, l'absence de neutralité des médias peut être préjudiciable à la démocratie. Le CNRA a tenu à sensibiliser la presse quant aux dérives constatées durant l'élection présidentielle. Et nous restons avec ce séminaire du CNRA qui a jugé qu'en raison justement des enjeux de cette période, eh bien, il prévoit une réglementation spécifique qui va s'appliquer aux médias pendant toute la période électorale. Le début de la campagne, de l'après-campagne, plutôt, je rappelle, est prévu du 4 janvier au 2 février. La campagne proprement dite va débuter le 3 février pour se poursuivre jusqu'au 22 février. Et à ce propos, nous écoutons Mactar Sall, il est directeur de cabinet du président du CNRA. Il revient ici sur le rôle du journaliste durant cette période et nous l'écoutons toujours au micro de Fatou Bintou Conté. Du 4 janvier au 2 février, on est en période de pré-campagne. Maintenant, pendant cette période, comme on a dit, on n'interdit à aucune étape. La réglementation n'interdit à aucune étape aux journalistes de parler ou de donner des informations politiques. Mais maintenant, pendant cette période, il y a certaines choses qui sont interdites. Il est interdit donc aux journalistes de diffuser toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat. À la phase de la campagne électorale. Pendant cette période qui commence le 3 février, la campagne électorale, qui prend fin le 22 février. Pendant la campagne est interdit l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale. Nous parlons à présent de l'affaire Ouseinou Diop. Le procès a été renvoyé au 8 janvier 2019. La liberté provisoire a été tout simplement refusée à l'étudiant. Pour rappel, Ouseinou Diop et ce jeune qui avait été arrêté en janvier 2015 dans le cadre de l'affaire Charlie Hebdo. Il avait en son temps fait un commentaire désobligeant et incitant à la violence sur sa page Facebook. Aujourd'hui, son père réfute toute accusation et demande que justice soit faite dans les meilleurs délais. Je vous propose de l'écouter. Il s'appelle Modou Adama Diop et il est au micro de notre reporter Charlie Hebdo Diaparaba. Mon fils est calme et très discret. Ça fait très mal au cœur d'entendre certaines accusations des gens qui pensent que votre fils est un terroriste. Il a fallu qu'il attende 4 ans pour qu'il soit devant la barre. En tout cas, j'attends avec impatience la date de 8 janvier pour qu'il soit libéré. Et puis, je vous l'annonçais en titre là de réclamer leur intégration dans la fonction publique. Les inspecteurs de la jeunesse et des sports ont entamé leur diète ce mercredi. Fait marquant de ce premier jour de privation, il a été difficile pour ne pas dire quasi impossible de s'introduire au stade Iba Mardiop où il se trouve justement ces grévistes de la fin. Reportage. Les inspecteurs de la jeunesse et des sports sortant de l'INSEPS, 25e promotion en grève de la faim au stade Iba Mardiop, ici. L'accès est interdit pour les journalistes, comme à d'autres grévistes. Une situation que déplorent ces inspecteurs. Moutaga, le directeur de l'INSEPS, il a donné des instructions fermes au directeur du stade de nous interdit l'accès au niveau de l'INSEPS. Le stade Iba Mardiop n'a absolument rien à voir avec l'INSEPS, même si les locaux de l'INSEPS se trouvent au stade Iba Mardiop. Nous n'avons aucun problème et nous n'avons même pas envie d'entrer au stade Iba Mardiop. Nous voulons juste entrer au niveau de l'INSEPS, qui est l'école qui nous a formés. Fort heureusement, certains camarades ont pu tromper la vigilance des gardiens et sont rentrés à l'INSEPS. Ils sont noms de 12, nous nous sommes 4, parce que toute la promotion fait 16 inspecteurs. Ils exigent la signature du décret de nomination et de tutelarisation au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports. Le concours vous donne droit à un diplôme reconnu par la fonction publique. On a droit à être intégré dans la fonction publique. C'est le président de la République parce que nous sommes des cadres supérieurs de l'administration en matière de jeunesse et des sports. Parce que c'est un corps comme tous les autres corps de l'administration. Une grève illimitée. Ils comptent mener à bien ce combat jusqu'à leur intégration dans la fonction publique. Nous menons ce combat non pas pour nous seulement, mais la différence avec les autres promotions précédentes, c'est que nous, nous voulons que cela n'est plus lié. Alors, les inspecteurs de la jeunesse et des sports sortant de l'INSEPS 25e promotion demandent au gouvernement de leur prêter une oreille attentive pour régler leur situation. Allez, parlons à présent de la baisse du tarif de l'autoroute à péage. Une baisse qui n'est donc pas au goût de la société civile, mais aussi de certains usagers. Selon ces derniers, cette baisse est partielle et le Sénégal n'y gagne justement rien puisque la durée d'exploitation du concessionnaire a été prolongée. Toutefois, ils appellent l'État à impliquer tous les acteurs pour la négociation des contrats à Bucfeil. Le tarif du péage baissé, la période d'exploitation du concessionnaire prolongée, la société civile dénonce. Je pense d'abord que cette baisse, elle est partielle et donc marginale. Je pense que la baisse attendue était surtout sur les tronchons les plus utilisés, les plus fréquentés. Et quand on regarde la baisse, c'est pas où il y a la densité de trafic. Mais ces gens-là doivent connaître une baisse, les gens qui vont à Rufisque. Mais pour cela, dans les pays organisés, mais on paye à la sortie de l'autoroute. Elle appelle à l'implication de tous les acteurs sur les signatures de contrats entre le Sénégal et les Occidentaux. Cela consolide les prémices de la dépendance économique vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de la France. Et les Sénégalais ont toujours voulu voir nos États s'émanciper de la France, en quelque sorte. Mais encore dix ans, déjà, il y avait beaucoup de critiques sur la durée de la concession. Si on vient encore en rajouter, je crois que vous comprenez que beaucoup de Sénégalais ont pour ressenti une sorte de frustration par rapport à cette question. Il y a une gestion de fluidité qu'EFH doit faire. En élargissant les voix, au lieu de dire que s'ils observent une baisse, il y aura une forte densité. Non. Ces acteurs vont plus loin et affirment qu'il y a de l'arnaque sur les contrats. Toutefois, ils souhaitent un élargissement des routes étroites. Quand on est pays né, comme on le dit, sous-développé ou en voie d'émergence, la force de négocier est très faible. Parce que l'appel international suppose la présence des entreprises plus puissantes que les nôtres. Après avoir dénoncé le tarif cher de l'autoroute à péage, la société civile et les consommateurs jugent partiel. La diminution apportée, selon eux, l'Occident a une mainmise sur les ressources du pays. Campagne de commercialisation difficile dans le bassin arachidier de Kaolaka Kafrine. Pas d'argent, des points de collecte non fonctionnels, des opérateurs quasiment invisibles entre des paysans qui ne savent plus quoi faire de leur production et d'autres qui attendent d'être payés. Le secrétaire général de la Fédération des paysans du bassin arachidier lance un cri de cœur en direction des autorités. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ibrahim Adjamé. On a une campagne vraiment très 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 difficile dans la mesure où je suis passé sur pas mal de localités. Et je viens juste de Katakiel et de Kachotte. Mais je trouve que dans beaucoup de concessions, il y a beaucoup de graines qui sont gardées là-bas. Et que les paysans n'ont pas où à vendre leurs graines. Et je pense que ceci est inadmissible dans la mesure où on n'a pas vu de pérateurs et on a interdit les paysans de vendre leurs graines. Et je pense que ceci ne doit pas être... Donc nous demandons aux autorités de faire le tout pour que les paysans puissent vendre leurs graines de manière vraiment convenable pour vraiment satisfaire leurs besoins. Parce que si on n'a pas de l'argent aussi, on est obligé de faire du Mbappad. Donc nous demandons auprès de la République, avec tout l'effort qu'il a fait dans la campagne de la production, en contrepartie dans la commercialisation, on ne peut pas vendre. Moi je pense que ceci est inadmissible. Et nous demandons de prendre à main ce problème-là. Parce que sinon, vraiment, ça va lui coûter trop cher. Parce qu'on est en campagne électorale. Et je pense que si les paysans sont fâchés, ça va lui coûter excessivement trop cher. Donc notre problème, c'est de demander au président de prendre personnellement le problème. Parce que c'est juste l'argent qui pose problème. Quand on a l'argent sur place, peut-être les choses vont aller très vite. Point de presse de l'Association nationale des bijoutiers du Sénégal. Sénégal, l'occasion de revenir sur l'avenir, mais aussi les risques du métier. Et selon la corporation, il est temps que le Sénégal cesse d'être un pays consommateur de bijoux importés pour devenir un pays producteur avec l'existence d'une chaîne de valeur allant de l'extraction de l'or à la confection de bijoux. Ces bijoutiers ont profité également de ce face-à-face avec la presse pour interpeller l'État sur la TVA ajoutée au prix de l'or, qui est une immense contrainte de leur avis. Suzanne Seck et Ababakar Kamara, reportage. L'application par l'État de la TVA sur l'or brut extrait de nos sous-sols freine l'Association nationale des bijoutiers du Sénégal, qui dénonce la cherté du prix de l'or. On nous a mis un rapport avec certaines sociétés minières et on a voulu acheter. On nous a dit qu'il faut appliquer une taxe sur la valeur ajoutée. Comme vous le savez, l'or est défini, son prix est défini par les bourses londoniennes. Le prix ne dépend pas d'ici. Si on y ajoute une taxe, l'or sera non compétitive. Cet obstacle empêche le démarrage effectif des activités du comptoir national d'approvisionnement des bijoutiers du Sénégal. Ainsi, pour un impact positif sur le secteur de la bijouterie au Sénégal, ces bijoutiers plaident pour la levée de cette contrainte. On a voulu s'entretenir sur le non-démarrage des activités du comptoir national d'approvisionnement du Sénégal, dû à l'application de la TVA sur l'or brut. Donc, ce sera inaccessible à ces bijoutiers qui sont appelés à la transformation de cet or en bijoux labellisés « maître en Sénégal ». Le comptoir national d'approvisionnement des bijoutiers compte assainir le milieu et accompagner les acteurs du secteur. Le comptoir n'est pas seulement là pour vendre, acheter de l'or ou de l'argent brut ou des consommables. Il va aussi accompagner les bijoutiers à une formation, à assainir le milieu de la bijouterie. On a travaillé avec l'ancien procureur qui nous avait donné des idées. On est en train, avec notre conseil juridique, de mettre en place des registres d'achat, des registres de police, par un fait, écouté, par une autorité compétente, mais aussi à les accompagner à une formation et à des renforcements de capacités, parce que nous sommes dans un monde ouvert. L'Association nationale des bijoutiers du Sénégal est aujourd'hui à un tournant décisif, marqué par un contexte social, économique et politique assez particulier. Une assemblée générale est prévue en juin 2019. Le renouvellement des instances de l'association sera à l'ordre du jour. Allez, un mot de culture dans cette édition avec deux amoureux de l'image, leur nom Khalifa Hussein et Ahmad Dundour, deux passionnés qui pratiquent la photographie. Et même s'ils avouent être contraints par des moyens financiers, ils s'évertuent tant bien que mal à vivre leur passion jusqu'au bout. Cheikh Hassan Afal les a rencontrés, reportage. Enjoliver la réalité ou tendre vers le surréel, voilà ce à quoi s'attellent ces deux jeunes hommes. Deux amoureux de l'image avec des motivations assez semblables. Je veux rendre tout ça plus beau, c'est de la passion. Souvent on est partout, on prend des photos partout. Souvent on peut essayer d'immortaliser les moments de sport par exemple. Ce qui me motive le plus c'est promouvoir d'abord mon art, c'est la déformation de la réalité, de montrer quelque chose de fictif aux gens et le montrer aussi à travers nos oeuvres. De la même manière que leur vision de l'image diffère leurs inspirations aussi. Cette idée m'est venue lorsque la nuit je me vois en train de rêver et qu'au réveil je suis ébahi et je n'arrive pas à donner une explication à mon rêve. Alors ce rêve c'est lorsque je me vois pendant la nuit en train de voler, de voler et c'est cela qui m'a le plus marqué, vouloir faire ce genre de photos. Moi j'ai toujours été quelqu'un qui adore la nature, le paysage, l'atmosphère, le climat. C'est à partir de cette inspiration que je me dis que je dois prendre une photo qui est particulière à mon image, c'est-à-dire à ce que je ressens. Leur passion, un art qui demande des moyens pour sa réalisation. Nos matériels coûtent excessivement cher. Déjà pour un appareil il vous faut à peu près 200 000 francs. Après si toi tu as besoin d'un ordinateur, un Macbook par exemple, alors il te faut à peu près 300 000 et plus. Et après il y a les appareils, il y a les trépieds et tant d'autres matériels. Mais vous n'avez pas les moyens qu'il faut pour vous acheter ces appareils, mais tout dépendra de votre touche personnelle. Tout dépendra de votre touche personnelle. Si vous avez un simple smartphone avec vous, c'est à vous de voir en tout cas comment cadrer vos œuvres, comment cadrer vos objectifs. Armés de leurs appareils et de le regard décalé du monde, Khalifa Houssein et Amadou Ndour continueront cachés derrière leurs objectifs de mettre un peu plus d'utopie dans leurs images. Nous restons toujours dans le registre artistique. Cette fois-ci, il y a Zigan Chor pour parler de comédiens de la région qui sont très remontés contre l'État et notamment contre leur ministère de tutelle. Et pour cause, ils déclarent n'obtenir aucune subvention destinée aux artistes de la région verte. Malgré le fait d'en faire toujours la demande, ces artistes comédiens se sont exprimés en marge du festival Casamance en Seine organisé à Zigan Chor, un reportage signé Bacardiacy et la Mille. se servir d'un festival international pour montrer une image positive de la région naturelle de la Casamance. C'est l'objectif du festival Casamance en Seine. L'artiste est un ambassadeur d'un pays. Donc ce que nous faisons, des événements comme ça, permettent un peu disons de vendre, de véhiculer une image positive de la région au reste du monde entier. Nous avons pu rencontrer des partenaires qui sont venus, ils ont construit des bibliothèques, ils ont construit des salles de classe au Sénégal. Tous les ans, ils distribuent des fournitures dans les salles de classe. L'autre objectif de ce festival, c'est de corriger l'image négative que les Sénégalais se font du comédien. Nous le faisons parce que c'est pour nous d'abord un métier. Nous le faisons parce qu'on a besoin de créer un statut pour les comédiens sénégalais. Ce qui n'existe pas, ou disons d'une manière générale, les comédiens ouest africains. Ce festival existe depuis maintenant 10 ans, mais l'accompagnement de l'État n'est pas toujours au rendez-vous. L'État doit venir quand même à notre aide. Et je ne dis pas l'État en général, parce que l'État a déjà fait ce qu'il doit faire, je pense que ce sont ces personnes-là qui sont autour de l'État qui devaient en tout cas jouer leur partition pour que des festivals comme le nôtre, comme Saint-Louis-Dias, puissent avoir un accompagnement consistant. C'est Dakar qui a bénéficié de 80% des subventions. C'est irrespectueux. Plusieurs festivaliers venus des pays de la sous-région ont pris part à ce festival. Et pour clôturer cette édition en beauté, la cité l'a mis un quartier situé dans la banlieue de Thèse pour parler d'un bel exemple de dialogue islamo-chrétien qui est donc une réalité dans ce quartier. Et pour preuve, la chapelle de la paroisse Saint-Jean-Baptiste du quartier Éponime a été entièrement rénovée par un des enfants du terroir de confession musulmane. Cher Diop. A l'occasion de la fête de la nativité, le leader du mouvement Gemsobop n'a pas lésiné sur les moyens pour permettre à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Thèse au quartier Cité-Lamy d'avoir une chapelle qui a été sollicitée par le bureau de la communauté ecclésiale de base a mis la main à la poche pour satisfaire une vieille doléance qui est la réhabilitation de la chapelle nichée au cœur du quartier Cité-Lamy à Thèse. La communauté paroisiale de Saint-Jean-Baptiste est reconnaissante et à travers la paroisse nous avons la CEB Saint-Ambroise de Cité-Lamy qui veut dire toute sa gratitude pour ce geste de haute portée que vous avez signifié à cette CEB. Le responsable politique de la mouvance présentielle n'en est pas d'ailleurs à son premier coup d'essai après avoir apporté à plusieurs reprises son soutien à la communauté catholique de la cité du rail. En tant qu'enfant de Cité-Lamy j'ai décidé d'impliquer, de faire en sorte que toutes les communautés musulmanes, chrétiennes, toutes les obédiences puissent être dans d'excellentes conditions d'exprimer leur foi. C'est dans cette optique que j'ai pris l'initiative de manière modeste à réfectionner la paroisse dans laquelle nous nous trouvons ainsi. Je le dis une fois encore ça rentre en droit de vie aux options, aux orientations du président de la République, Macky Sall, mais de tous ses prédécesseurs. Ils nous ont légué un Sénégal uni dans la diversité religieuse mais avec le respect scrupuleux de chaque communauté dans sa croyance. Ce geste renforce le dialogue islamo-chrétien qui est une spécificité bien sénégalaise. Et puis juste avant de se quitter rappeler donc que la fin du dépôt donc des candidatures pour la prochaine élection présidentielle s'épuise donc aujourd'hui à minuit exactement au niveau du Conseil constitutionnel une information également qui nous est parvenue qui nous est parvenue cet après-midi excusez-moi l'ancien juge Ibrahim Hamid Oudem mais aussi cher à la sainte scène du mouvement d'être donc renoncé à leur candidature. Voilà donc pour l'information merci de nous avoir suivis prochain rendez-vous le tout en images à 0h L'Afro qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média excellente soirée.